Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous pour ce second podcast « Pourquoi tout va si vite » avec Hartmut Rosa. Donc après vous avoir exposé en quoi consiste l'accélération sociale selon Hartmut Rosa dans le précédent podcast, nous vous proposons aujourd'hui de nous intéresser à la manière dont le philosophe et sociologue entreprend une critique sociale de ce phénomène qui est au cœur de notre modernité. Bonjour Alexis. Bonjour Stéphane. J'espère que tu vas bien. Alors avant de commencer, bien sûr le petit rituel, nous encourager avec vos petits pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez également le lien Tipeee et je te laisse la parole Alexis. Merci. Alors dans le podcast précédent, nous avions vu comment Hartmut Rosa, dans son ouvrage de 2012 « Accélération et aliénation », nous expliquait que l'accélération sociale était une norme temporelle organisant l'ensemble de notre société. Aucune sphère sociale ne dérogeait selon lui à cette norme. Bien plus, selon Hartmut Rosa, l'accélération sociale entend justement qu'elle n'est pas intentionnelle, mais le résultat de plusieurs forces motrices impersonnelles ne se trouve jamais discutée ou théorisée. Nous n'en avons pas conscience. Que les choses s'accélèrent, que nous soyons soumis à cette accélération qui affecte notre vie sociale comme nos vies individuelles, semble en général malheureusement naturelle. Passant comme profondément naturelle, cette accélération sociale n'en est que plus forte, n'en est que plus puissante, au point de constituer un pouvoir totalitaire auquel nous ne pouvons plus nous soustraire. Dès lors, ce phénomène caractéristique de notre modernité tardive doit être au cœur de la théorie critique. Si nous reprenons les choses depuis le début, selon Hartmut Rosa, toute critique sociale doit prendre appui sur les conditions temporelles qui organisent la société. Le temps est en effet un élément omniprésent, constitutif même du lien social et du tissu social. Il écrit, je cite « En fait, toutes les institutions, structures et interactions sociales sont processuelles par nature et elles sont concernées par des modèles temporels. Le temps n'est donc pas un modèle particulier et unique du social, mais plutôt un élément qui est au cœur de toutes ces dimensions. » Les normes temporelles, donc, loin d'être naturelles, sont bien une construction sociale qui régit toute société. De fait, avoir pour projet d'élaborer une théorie critique de la société implique forcément une analyse des conditions temporelles qui l'organisent. Et cela s'avère d'autant plus essentiel et indispensable pour notre époque, la modernité tardive, car celle-ci se définit justement, entièrement, totalement, par ce phénomène d'accélération sociale. Art Moutrosa va alors élaborer trois types de critiques. Non pas des critiques opposées, mais complémentaires, pour saisir ce que ce phénomène d'accélération sociale peut avoir de pathologique pour la société elle-même, bien sûr, mais également et surtout pour l'existence tant collective qu'individuelle. Une critique fonctionnaliste de type marxiste, dans un premier temps, puis une critique normative morale, et enfin une critique normative éthique. Passons alors à la critique de type fonctionnaliste. Qu'est-ce qu'une critique fonctionnaliste ? Cette critique fonctionnaliste se situe en réalité dans la droite ligne des travaux de Marx au XIXe siècle, lorsqu'il mettait en avant les contradictions internes du mode de production capitaliste, dans son ouvrage fameux « Le Capital ». En d'autres termes, la critique fonctionnaliste repose sur l'idée qu'un système ou une pratique sociale, telle qu'elle est constituée, ne peut pas durer sur le long terme. Selon Art Moutrosa, un tel type de critique est tout à fait applicable, recevable, concernant le phénomène d'accélération sociale, pour mieux le saisir. En quelque sorte, ce modèle de l'accélération sociale n'est pas pérenne, il ne peut pas tenir sur le long terme. Il donne lieu, en effet, à des processus désynchronisés, c'est-à-dire que des phénomènes sociaux, en lien les uns avec les autres, se caractérisent par des vitesses de fonctionnement différentes. Ce qui ne peut manquer de susciter dans la société des tensions et des frictions. Ces processus de désynchronisation peuvent avoir lieu aussi bien entre le monde social et la nature qu'à l'intérieur même du monde social. Chaque jour, notamment, nous avons la preuve que le monde social et la nature ne sont plus synchronisés. Avec l'essor de la production capitaliste mondialisée et de la consommation qui en est la conséquence, nous épuisons les ressources naturelles à des rythmes qui s'avèrent bien supérieurs à ceux dont la nature a besoin pour les renouveler. De la même façon, nous rejetons dans la nature nos déchets toxiques à un rythme également supérieur à celui dont la nature a besoin pour les traiter. Le réchauffement climatique peut être analysé dans cette perspective de l'accélération sociale, d'ailleurs. Le réchauffement climatique, si l'on regarde les choses de près, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un mouvement d'accélération physique de molécules dont les causes sont sociales. Lorsque nous consommons du pétrole ou du gaz, ou toute autre énergie fossile, en grand nombre, comme c'est notre cas aujourd'hui, nous chauffons de plus en plus ces ressources et c'est cette chaleur qui provoque justement l'accélération des molécules qui donne lieu au réchauffement climatique. Mais ce processus de désynchronisation est également interne à la société. Nous voyons aujourd'hui que le processus politique de délibération et de prise de décision est considérablement, ou en tout cas considéré comme, chronophage, en décalage par rapport aux mouvements d'accélération sociale, notamment économique, technologique et culturelle. De fait, la politique ne peut plus régir ce mouvement et l'innovation technologique, culturelle, sociale rend elle-même encore plus lente la prise de décision politique car il est de plus en plus difficile de trouver un consensus, de former une opinion majoritaire à une époque où, sous l'effet des innovations, la société ne connaît plus de stabilité. La politique, par définition, est toujours en retard sur le mouvement en accélération croissante des innovations technologiques, économiques et sociales. La politique, autrement dit, n'a plus aujourd'hui un rôle de dynamisation sociale mais paraît constituer, au contraire, un obstacle au mouvement d'accélération. Armout Reza écrit sur ce point, je cite, « Le projet néolibéral des deux décennies entourant l'an 2000 a, en fait, poursuivi la politique d'accélération de la société et, en particulier, des flux de capitaux en réduisant ou même en éradiquant le contrôle ou l'organisation politique à travers des mesures de dérégulation, de privation, de juridification. » La politique, pour le dire autrement, parce qu'elle prend du temps, forcément et nécessairement, pour aboutir à une décision, au terme d'une délibération, se trouve aujourd'hui soumise au processus économique. On voit donc, par là même, comment ce phénomène d'accélération, économique en l'occurrence, en vient à entamer la démocratie elle-même. Mais il faut noter, enfin, que ce processus, que ce phénomène de désynchronisation, se retrouve à l'intérieur même d'un domaine identique, comme l'économie, par exemple. Depuis 1989, l'accélération rapide des marchés financiers a engendré un réel découplage entre la vitesse toujours croissante de l'investissement et du capital d'une part et le rythme tranquille de l'économie réelle, c'est-à-dire de la production et de la consommation réelle d'autre part. Certes, on peut augmenter, et cela de manière indéfinie, le rythme des transactions économiques et financières. Mais ce n'est pas le cas pour la production et la consommation. Comme l'écrit Hartmut Rosa, je cite, « Vous pouvez réaliser des profits en achetant et en revendant des actions en quelques fractions de seconde, mais il n'y a pas d'équivalent en ce qui concerne la production réelle. » Fin de citation. On pourrait alors faire la remarque suivante et objecter qu'il s'agit là, comme le reconnaît lui-même Hartmut Rosa, d'un processus contagiant. Il n'y a en réalité aucune nécessité, aucune fatalité à ce que nos sociétés modernes suivent ce cours. L'imaginaire radical, pour reprendre la belle expression du philosophe Cornelius Castoriadis, la créativité, autrement dit, pourrait être envisagée comme les moyens dont nous disposons et dont nous avons besoin pour changer notre trajectoire. Hartmut Rosa ne dit pas le contraire, mais l'accélération sociale a ceci de pervers qu'elle nous prive de leur usage, de cette créativité, de cet imaginaire radical. Cette créativité que nous avons tous nécessite, pour être mise en œuvre, des plages de temps libres, des blancs, des périodes de temps qui ne doivent pas être consacrées à la compétition, à l'efficacité, mais plutôt au libre développement de la pensée, à la méditation. Or, parce que l'accélération sociale est totale, totalitaire, elle bloque le libre épanouissement de cette créativité. De cet imaginaire, de ce temps où l'esprit vagabonde en perdant du temps, en voulant perdre du temps. Il se pourrait donc, écrit Hartmut Rosa, que la pulsion inlassable de la société moderne vers l'innovation et la dynamisation incessantes soit la cause qui sape sa capacité à l'innovation essentielle et à l'adaptation créative. Fin de citation. C'est donc bien, en quelque sorte, une forme de sclérose qui caractérise nos sociétés modernes tardives, embourbées dans une hyper-mobilité qui finit paradoxalement par nous priver de tout réel changement, de tout événement, de tout avènement de nouveautés. En ce sens, il y a bien une fin de l'histoire, selon Hartmut Rosa, puisque rien de nouveau ne se crée, hormis cette accélération sociale incessante et perpétuelle. On peut alors maintenant passer à la critique normative de l'accélération sociale. La critique normative, nous dit Hartmut Rosa, repose sur l'idée qu'une formation ou un arrangement social n'est pas bon ou ne saurait être justifié. Bien sûr, ce type de critique est émis en ayant pour référence un certain nombre de normes, de valeurs, à l'aune desquelles on peut juger. Des normes de justice, d'émancipation, d'autonomie, comme nous le verrons. Pour justifier la nécessité d'une telle critique, Hartmut Rosa débute en revenant sur le paradoxe des sociétés modernes. Quel est ce paradoxe ? Tout simplement, les individus sont aujourd'hui liés les uns aux autres dans des relations d'interdépendance comme ils ne l'ont jamais été auparavant. C'est l'augmentation et l'importance de l'interdépendance individuelle qui caractérisent nos sociétés modernes. Qu'il s'agisse de la production, de la distribution, mais aussi de l'éducation ou des loisirs, l'individu est pris dans des réseaux serrés et nombreux d'interdépendance et d'interaction. Il n'est pas autarcique, refermé sur lui-même, capable de vivre sans les autres. Certes, il ne l'a jamais été. Mais cette dépendance mutuelle des individus entre eux, dépendance qui est constitutive du tissu social moderne, connaît aujourd'hui un degré jamais atteint. Et pourtant, la vie sociale n'est pas régulée strictement, n'est pas contrôlée strictement, à première vue. En d'autres termes, dans les sociétés modernes, on ne retrouve plus, comme c'était le cas auparavant, des normes morales, éthiques, des normes explicites qui nous prescrivent tel ou tel comportement individuel pour justement assurer la permanence de cette interdépendance, la persistance de ces réseaux d'interdépendance. Bien au contraire même, les sociétés libérales aujourd'hui semblent individualistes, en ce sens précis que les individus se sentent libres de leurs propres choix sans se voir imposer un code moral ou éthique restrictif. Toutefois, à y regarder de plus près, selon Arcoud Rosa, ce paradoxe n'est qu'apparant. Si nous avons conscience aujourd'hui d'être libres dans nos choix de vie, dans nos comportements, nous sommes également particulièrement conscients d'être soumis à un grand nombre d'exigences sociales qui augmentent constamment. à un degré également inconnu auparavant, les individus sentent constamment la pression d'exigences, d'attentes extérieures qu'ils savent ne pas pouvoir contrôler, auxquelles ils ne peuvent se dérober. Toute notre vie n'est que la longue répétition d'une même formule « je dois ». Je dois réviser pour avoir tel examen, je dois faire telle chose avant ce soir, etc. Toutes nos actions, les plus quotidiennes et jusqu'aux plus banales comme remplir une déclaration d'impôt, ne sont qu'une suite de devoirs. Nous justifions toutes nos actions par cette rhétorique du devoir selon Art Moutrosa. Et cela s'explique aisément. En effet, le phénomène d'accélération sociale que produit la compétition généralisée dans toutes les sphères de la société nous impose un certain nombre d'impératifs, un certain nombre de tâches à accomplir impérativement. Il faut pouvoir rester dans le jeu, ne pas être exclu. Mais simultanément, cela explique également la manière dont la régulation, la manière dont le contrôle ou encore la coordination entre les individus se trouve imposée. La compétition produit cette accélération et met en place des horaires, des délais imposés, le pouvoir de l'immédiateté, la gratification. Et ce sont ces normes temporelles qui permettent au réseau d'interdépendance dans lesquels les individus sont pris de pouvoir perdurer. bien sûr, tous ces délais imposés, ces deadlines, c'est le mot à la mode, ce pouvoir de l'immédiateté entraîne immanquablement un sentiment de culpabilité permanent chez tous les individus. Jamais nous ne pourrons faire tout ce que nous devons faire. Le retard est permanent. Le retard est consticutif de ce que nous vivons. nous sommes des êtres qui pouvons se définir en étant perpétuellement en retard. Nous sommes des êtres perpétuellement en retard. Et cette prise de conscience du retard, la pression que nous avons d'être toujours en retard, cela mène bien évidemment à des pathologies très graves, nous en avions déjà parlé, à des burn-out, à des dépressions généralisées. Comme je l'avais dit dans le podcast précédent, nous voyons à quel point le travail de Arnout Rosa s'inscrit dans la lignée de ce qu'est la théorie critique allemande. Ce qu'il veut nous montrer, c'est que ces normes temporelles sont construites socialement en tant qu'elles sont le résultat d'un certain nombre de processus que nous avons évoqués la semaine dernière. Pourtant, elles ne se présentent jamais comme telles. Nous n'avons pas confiance, nous n'avons pas conscience d'avoir affaire à des normes morales ou éthiques, mais plutôt à des faits bruts, à des lois de la nature qui ne peuvent pas être discutées, amendées, modifiées, ni remises en question. C'est donc leur prétendue naturalité qui empêche leur discussion, qui nous empêche de les questionner. A ce titre, elles remplissent effectivement les quatre critères du totalitarisme tel que le redéfini Hartmut Rosa. D'une part, elles font pression sur les volontés et les actions de tous les individus. D'autre part, tous les sujets s'en trouvent affectés, tous les sujets y sont soumis, on ne saurait pouvoir échapper à ces normes. Ensuite, elles sont également omniprésentes. Toutes les sphères de la vie sociale sont concernées par l'accélération sociale et non pas uniquement le domaine de l'économie. Et enfin, il est impossible, sinon difficile, de les discuter, mais encore et surtout de les combattre, ces normes temporelles. Et c'est à partir de ce constat que nous pouvons donc passer aux deux critiques normatives que construit Hartmut Rosa. La critique normative, en fait, procède selon deux axes différents et complémentaires. La critique morale d'une part, la critique éthique d'autre part. Alors, commençons par la critique morale. La critique morale, la critique normative morale, selon Hartmut Rosa, se fonde sur une conception de la justice. Il s'agit de montrer que les institutions sociales engendrent une distribution injuste, une distribution inégale des biens, des droits, des statuts et des privilèges parmi les individus. Comme l'écrit Hartmut Rosa, je cite, « ici, on se concentre généralement sur les relations sociales, c'est-à-dire sur les positions relatives des groupes et des individus les uns parmi les autres. » Fin de citation. Il va donc être question de montrer que les normes temporelles, de montrer que l'accélération sociale qui structure et définit la modernité tardive, renforce les injustices. Comment va procéder Hartmut Rosa ? Il va se pencher sur la promesse de la modernité qui n'a pas été tenue. Certes, comme nous l'avons vu, la modernisation, fondée sur l'accélération sociale, est un processus de transformation profonde de la société qui échappe à la conscience des différents acteurs sociaux et qui à la fois s'avère être la raison de leur motivation et de leur valeur. Toutefois, la modernisation a été clairement défini consciemment et animé consciemment aussi d'un projet éthique très précis dont tout le monde avait conscience. La promesse et l'idée de l'autonomie, c'est-à-dire de l'autodétermination éthique. Le processus de la modernité a été considéré comme ce mouvement grâce auquel et par lequel les individus pourraient enfin choisir eux-mêmes la manière dont ils pourraient mener leur existence. C'est dans ce sens qu'on peut parler d'un certain individualisme comme critère distinctif de la modernité. Armoutrosa n'entend pas ce terme d'individualisme dans une perspective péjorative. Néanmoins, il ne faut pas se tromper. Cet individualisme ou cette individualisation ne va pas sans un certain pluralisme. les relations inter-individuelles sont décisives pour pouvoir mener une vie riche de sens. D'autre part, cette autonomie éthique, entendue comme détermination de soi-même par soi-même, comme détermination par soi-même de sa propre existence, implique également une participation démocratique et l'autonomie politique au niveau collectif. Nos vies, comme nous le savons, sont liées à des facteurs sociaux et économiques, à des macro-conditions sociales et économiques qu'un individu seul ne peut pas maîtriser. Les processus sociaux et économiques interfèrent dans chacune de nos existences individuelles. Et justement, pour que ces processus sociaux et économiques ne soient pas incontrôlés, aléatoires, venant percuter de plein fouet nos vies, ces processus, alors, doivent être soumis, doivent être dirigés par la formation d'une volonté collective politique. Le projet de la modernité est donc indissociablement éthique et politique. Ou, pour le dire autrement et plus clairement, l'autodétermination éthique des individus passe par la prise en main collective, par un peuple, de sa vie politique, passe par la prise en main des conditions sociales et économiques qui ne peuvent que toucher et déterminer nos existences. Selon Hart-Boudrosa, ce projet conscient de la modernité, l'idéal et la promesse d'autonomie, a été rendu possible et même plausible par l'accélération sociale, et cela de deux manières. Premièrement, d'une part, l'accélération du changement social, du changement interne à la société, du changement de la société, a permis de dépasser la reproduction systématique des hiérarchies sociales où chacun, en fait, avait sa place définie à la naissance et par la naissance et ne pouvait plus dès lors en changer. L'accélération du changement social a permis de voir qu'il n'y avait plus d'ordre social fixe, supposé naturel, qui puisse organiser de manière inaltérable les positions de chacun au sein de la société. Ensuite, d'autre part, la mise en place de l'économie capitaliste productive est basée sur la croissance qui allait de pair avec le progrès scientifique et technologique, laissait entrevoir que la lutte pour la survie, la compétition économique, n'allait plus constituer le tout de l'existence, la totalité de l'existence. La croissance forte due au capitalisme, pensait-on, permettrait par là-même de réduire la durée du travail. Cette croissance laissait espérer le plein emploi, voire même de mettre en place un système redistributif. Toute chose permettant ainsi que les processus économiques et productifs ne soient plus l'alpha et l'oméga de l'existence, toute chose permettant que les individus puissent avoir du temps en dehors du travail et des pressions économiques pour s'autodéterminer et enfin s'émanciper. Les pressions sociales économiques aveugles pourraient enfin disparaître car elles allaient être maîtrisées. Toutefois, force est de constater que l'accélération sociale qui semblait enfin pouvoir rendre possible l'autonomie éthique n'a pas tenu sa promesse. L'accélération sociale n'a pas permis un progrès dans cette autonomie éthique. L'accélération sociale, caractéristique de nos sociétés, ne permet plus en réalité de poursuivre nos rêves, nos buts, nos projets. De même, la société n'est plus, si jamais elle a pu l'être d'ailleurs, modelée par des idéaux de justice sociale, de durabilité, de progrès. L'accélération n'est pas devenue donc un moyen pour permettre cette autonomie. L'accélération n'a pas constitué le moyen pour que les individus parviennent à l'autodétermination éthique. Au contraire, l'accélération est devenue une fin en elle-même. Cette accélération sociale exerce sans cesse une pression constante sur nous. Nos rêves, nos buts et nos désirs, mais aussi nos plans de vie l'alimentent. Car, en fait, tout ce que nous désirons aujourd'hui, nous le désirons pour rester dans cette course qui est l'accélération sociale et que détermine l'accélération sociale. Tout ce que nous désirons, nous le désirons comme un moyen pour ne plus être exclu de cette compétition permanente. Tout désir, tout rêve est en vue de la compétition, utilisé pour rester dans la compétition. La pression est trop forte pour que nous puissions aujourd'hui mener notre vie indépendamment des processus économiques et sociaux aveugles qui constituent l'accélération sociale. L'autonomie, entendue comme la poursuite de son projet de vie individuelle, indépendamment des coups du sort, poursuite donc sur le long terme, est devenue anachronique. Ça n'a plus de sens. Il faut au contraire aujourd'hui savoir surfer, comme le dit Armutrosa, savoir saisir les opportunités qui se présentent successivement et ne pas rester fixé sur un projet de vie. C'est la fragmentation, c'est l'aléatoire qui se trouve aujourd'hui au fondement de notre existence. Certes, nous ne sommes pas passifs là-dedans. La réflexion et le jugement sont nécessaires pour savoir surfer sur les vagues, pour savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Mais notre subjectivité, notre créativité, notre passion même, ce qui nous maintient en vie, n'ont plus aucun autre rôle que d'augmenter sans cesse notre compétitivité. Et si on se penche sur la politique ? Eh bien, la politique elle-même ne vise plus à permettre aux individus l'autodétermination. Les réformes politiques n'ont pas pour objectif de construire une société selon des principes sociaux et culturels définis démocratiquement. Ces réformes politiques, aujourd'hui, majoritairement, visent à rendre au contraire les sociétés toujours plus compétitives, visent à augmenter leur capacité d'accélération. Dès lors, la politique ne se préoccupe plus de vaincre la pauvreté ou de vaincre le manque. On sait très bien qu'ils ne disparaîtront pas dans une économie de type capitaliste, car celle-ci, intrinsèquement, se définit par la logique de l'accélération et de la compétition sans frein, sans limite interne. La politique ne vise pas à améliorer aujourd'hui les conditions sociales des individus et notamment des plus précaires, mais à adapter la société sans cesse à ce processus d'accélération et ainsi la rendre plus compétitive. Cela ne peut donc qu'aboutir à une distribution injuste des biens, des statuts et mener à l'exclusion. L'accélération définit une société où seuls les plus aptes ou seuls les plus forts, ceux qui sont capables de s'adapter à cette compétition perpétuelle et incessante pourront rester dans le jeu. Les autres sont exclus. Après la critique normative morale, Armut Rosa passe à la critique normative éthique. Cette critique éthique est fondée sur une conception de la vie bonne. Il s'agit à partir de là d'identifier les structures et les pratiques à l'intérieur d'une société qui empêchent de mener cette vie bonne. Armut Rosa mène cette critique à l'aide du concept d'aliénation, Entfremdung en allemand. Il veut montrer que l'accélération sociale mène à l'aliénation des individus par rapport à leurs actions, par rapport aux objets avec lesquels ils vivent et travaillent, par rapport à la nature et au monde social, mais aussi par rapport à leur être, par rapport au temps et par rapport à l'espace. Dans l'aliénation, nous retrouvons le fait de devenir étrangers à quelque chose, un manque de maîtrise sur ce que nous faisons et cela concerne tous les points que nous venons d'énoncer. Manque de maîtrise et sentiment d'étrangeté qui engendre un profond malaise. Alors, on va passer en revue ces différents points. Tout d'abord, il y a une aliénation par rapport à l'espace. En tant qu'être humain, nous sommes des sujets incarnés. Nous avons un corps. Nous entrons en relation avec le monde à travers et grâce à notre corps. Donc, nous percevons le monde comme quelque chose détendu dans l'espace et nous nous percevons nous-mêmes comme localisés dans cet espace. Mais comme je l'avais dit dans le précédent podcast, la révolution du numérique a produit un découplage entre la proximité spatiale et la proximité physique. Ceux qui nous est proches socialement, ceux et celles avec qui nous partageons une certaine intimité amicale, amoureuse, familiale, ne sont pas forcément, ne sont plus forcément proches physiquement. Un tel découplage ne produit pas forcément l'aliénation, mais peut contribuer à la développer. Étant donné que nos relations sociales ne s'ancrent plus dans une dimension spatiale, ne sont plus familiers d'un espace donné. Nous n'avons plus vraiment un espace dans lequel nous nous sentons chez nous. Pour créer cette intimité avec un espace, il faut d'ailleurs du temps que nous n'avons plus non plus. Et c'est en ce sens que nous devenons étrangers à l'espace. Armoutreuse a écrit, je cite, « L'accélération sociale crée une plus grande mobilité et un plus grand désengagement de l'espace physique. Mais elle accentue aussi notre aliénation par rapport à l'environnement physique et matériel. » Fin de citation. Mais l'aliénation que nous connaissons à cause de cette accélération sociale est aussi une aliénation par rapport aux choses. Selon Armoutreuse a les objets en effet sont constitutifs de notre identité. Plus on les garde longtemps, plus on se les approprie et plus ils s'individualisent. Ce n'est plus tel stylo par exemple que j'ai depuis dix ans. C'est mon stylo. Les objets portent ainsi notre marque mais d'un autre côté nous les intériorisons. Ils habitent en nous. Le moi en quelque sorte demeure pour eux à cet égard. Les frontières s'estompent entre les objets et nous à force de familiarité. Et ce mouvement il est double. Les choses portent notre marque mais de la même manière et en même temps ces objets deviennent une partie de nous-mêmes. Cependant avec l'accélération sociale notre rapport avec les choses se trouve transformé. On garde de moins en moins longtemps nos objets. En effet il est plus cher de réparer ces objets que de les reproduire pour des fabricants. Donc du coup il est plus cher pour nous de les faire réparer que d'en racheter de nouveaux. En outre ces objets sont techniquement de plus en plus compliqués. La réparation est de moins en moins possible. Et enfin surtout la consommation morale dépasse la consommation physique. les nouveautés sortent à un rythme de plus en plus rapide de plus en plus effréné et nous changeons nos objets avant de les avoir usés. Ce changement permanent d'objet devient ainsi notre principal mode de relation à ces objets et cela crée de l'aliénation. Nous devenons étrangers aux objets sans plus aucune familiarité avec eux. Mais cette aliénation est également dû au fait que les produits que nous utilisons les objets que nous utilisons notamment les objets numériques deviennent de plus en plus compliqués. En ce sens nous devenons aliénés par rapport aux choses dans la mesure où nous nous sentons mal par rapport à elles. En effet elles ont beaucoup de valeurs sont très intelligentes et je ne les traite pas bien. Je ne sais pas forcément les utiliser au mieux. Je me sens comme un idiot. Et donc nous allons pouvoir passer de là à l'aliénation par rapport à nos actions. De la même façon nous ne nous sentons pas chez nous en effet lorsque nous agissons et cette aliénation par rapport à nos actions est une conséquence de l'aliénation par rapport aux choses. Nous devons aujourd'hui de plus en plus manipuler des outils ou des produits technologiques complexes que nous ne sommes jamais vraiment appropriés. Notre action notre manipulation ne constitue pas une source de satisfaction une source d'épanouissement. Nous n'avons pas un usage familier avec ces produits très compliqués. Cela est dû notamment et aussi au fait que l'accélération sociale engendre une profusion d'informations tout autour de nous. Nous sommes saturés d'informations et puisque nous sommes saturés d'informations nous ne trouvons plus le temps de nous informer de nous fixer sur l'information qui nous permettrait d'avoir un usage familier avec ces produits technologiques complexes. Passons à présent à l'aliénation par rapport au temps. Comme nous le savons, il faut distinguer la mesure objective du temps de l'expérience intérieure du temps. Une heure peut nous sembler passer en dix minutes et réciproquement dix minutes peuvent nous sembler durer des heures. À ce propos, Hartmut Rosa reprend un paradoxe bien connu, le paradoxe subjectif du temps. Si au cours d'une journée, nous avons fait beaucoup de choses et que nous avons apprécié, que le temps est passé vite alors, toutefois, à la fin de cette journée, nous gardons le souvenir d'une journée assez longue. Au contraire, si nous passons une journée à nous ennuyer et durant laquelle le temps semble s'être écoulé très lentement. À la fin de cette journée, nous gardons cependant le souvenir d'une journée qui est passée rapidement. Or, selon Hartmut Rosa, cela change de plus en plus dans notre modernité tardive. Le temps vécu qui passe vite rétrécit dans notre mémoire et le paradoxe subjectif du temps semble s'estomper. Alors, comment expliquer cela ? Nous vivons en fait de plus en plus des épisodes d'expériences déconnectés les uns des autres. L'épisode d'expériences c'est ce que Walter Benjamin, le philosophe allemand, appelait des Erlebniszen. Et il opposait ces Erlebniszen aux Erfarungen, c'est-à-dire aux expériences qui laissent une trace dans la mémoire et qui sont connectées ou sont en relation pertinente avec notre histoire ou notre identité qui nous touche pour le dire autrement. Et justement, nous ne vivons plus de telles expériences aujourd'hui qui soient susceptibles de nous toucher, de nous atteindre et de transformer profondément ce que nous sommes. Nous sommes de plus en plus riches en épisodes d'expériences mais des épisodes qui n'ont pas de lien les uns avec les autres et qui n'ont pas d'impact sur nous. Nous sommes donc de plus en plus pauvres en expériences vécues qui résonnent en nous et qui peuvent laisser une trace véritable, tangible dans notre mémoire. Le temps, comme le dit Arnout Rosa, est donc consumé par les deux bouts. Non seulement il passe de plus en plus vite, mais encore il disparaît de notre mémoire. De fait, nous ne parvenons plus à nous approprier notre temps, nos épisodes d'expériences comme le temps, la durée que ces épisodes d'expériences occupent demeurent finalement pour nous étrangers. Et Arnout Rosa peut alors en venir à la dernière forme d'aliénation qui est peut-être la plus grave, l'aliénation par rapport à soi et par rapport aux autres. Nous avons déjà commencé à en parler dans le premier podcast. Comme le montre Arnout Rosa, nous voyons tellement de personnes aujourd'hui via la multiplication des réseaux sociaux notamment, via les moyens de transport qui sont à notre portée, que nous ne prenons plus le temps de nous y attacher. Nous sommes saturés littéralement de relations et ces relations par conséquent deviennent de moins en moins consistantes. Plus nous avons de relations, plus elles perdent en qualité. La quantité de nos relations est inversement proportionnelle donc à leur qualité. Tout simplement, l'intimité d'une relation disparaît. Les autres, finalement, restent pour nous des étrangers comme des ombres sans épaisseur que nous croisons à tel ou tel moment. Mais malheureusement, cela affecte notre propre moi et conduit à une forme d'auto-aliénation. Cela conduit à une forme d'aliénation de notre propre moi. En effet, notre perception de nous-mêmes, la façon dont nous construisons notre identité dépend notamment de nos relations avec les autres individus. Plus précisément, comme l'a montré le philosophe canadien Charles Taylor, nous construisons notre identité en nous racontant les histoires, en nous mettant en récit, en nous racontant nous-mêmes au cours d'une histoire à propos de nous-mêmes. Et cette histoire prend pour matériaux de base notamment nos relations avec autrui, mais aussi nos relations avec le monde et avec l'espace, nos actions, la façon dont nous sommes placés dans le monde physique et dans le monde social. Toutefois, comment pourrait-on se raconter une histoire sur nous-mêmes telle qu'elle soit capable aujourd'hui de déterminer notre identité ? Le matériau n'est pas bon, il n'est pas viable, il n'est pas possible de se raconter une histoire sur nous-mêmes telle qu'elle puisse déterminer notre identité puisque tout ce que nous nous racontons ne semble pas nous concerner, nous semble étranger, nous semble peu familier, qu'il s'agisse de nos relations avec autrui, mais aussi de nos relations avec le monde, de notre expérience du temps. Et c'est cette aliénation où finalement, nous ne savons plus qui nous sommes vraiment, nous ne nous reconnaissons plus, c'est cette aliénation qui ne peut que mener à un épuisement de l'être, l'individu demeurant étranger à lui-même comme au monde. A nous alors, après ce propos, certes un peu pessimiste, mais qui laisse entrevoir des solutions possibles, à nous alors de reprendre la maîtrise sur notre temps, de nous rendre disponibles pour expérimenter autrement, pour expérimenter mieux le monde. Et cela passe peut-être par exemple par l'art, comme nous l'avions vu avec Suzanne Sontag. Merci Alexis. Eh bien, on voit effectivement que le temps, que l'accélération du temps n'a pas uniquement des conséquences sur nous-mêmes, mais aussi dans notre environnement. Oui, tout à fait. C'est vraiment un tout et nous ne pouvons pas, voilà, nous mémorons étrangers à nous-mêmes comme au monde, comme je le disais, à cause de cette accélération sociale et c'est pour eux qu'il faut arriver à se rendre disponible pour le monde et pour soi-même. Alors, on peut rappeler que le livre d'Art Muntroza est disponible en librairie aux éditions La Découverte. Oui, tout à fait. Et la semaine prochaine, donc, on va se retrouver... La semaine prochaine ? Vendredi. Vendredi. On va se retrouver pour un nouveau podcast et justement dans la continuité de ces deux podcasts, un podcast donc qui va se baser sur l'œuvre, l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductivité technique. Oui, l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, un texte très important de Walter Benjamin. Donc, on reste dans la philosophie allemande qui est très intéressante, qui est un peu mon dada et on revient aussi à l'art qui m'intéresse tout particulièrement. Eh bien, merci. On vous rappelle évidemment de vous abonner à notre chaîne si vous appréciez ce que nous vous proposons et puis le petit pouce bleu et n'hésitez pas aussi à nous soutenir sur Tipeee. On se retrouve vendredi. Tipeee. Tipeee.